coucou à tous ça va ouais ouais chouette ça va allez on va faire une inauguration d'un petit format qui va être les nouveautés aliexpress que j'ai eu à la maison qui pourrait vous intéresser qui sont en tout cas intéressante parce que utile voilà globalement donc il y aura un peu de leur il y aura des accessoires il y aura un peu tout ce que j'aurais repéré sur aliexpress qui pourrait après test vous être utile et conseillé donc la grosse nouveauté qu'on a eu et qui est tombé là c'est les contre mes copies de de chez reins comment ça s'appelle les rovailles pardon excusez moi il y a un petit trou qui s'appelle les reins chad swim bet de chez noemi en 6,5 pouces donc 15 cm donc en plusieurs coloris là tu as le magic copy magic pailleté tu as le ananas orange là tu as un genre de chartreux de chartreux pailleté donc c'est vraiment de la bonne gomme bien élastique ça fonctionne plutôt pas mal ça nage pas mal ça comme comme un comment on voit clairement ça fait bouger ça fait bouger du poisson j'ai déjà eu pas mal de suivi j'ai pas eu touche pour l'instant c'était pas c'était un peu gros pour la saison mais en tout cas il y a eu du suivi et je pense que pour la belle saison ça va être pas mal maintenant on les attend avec le 8 pouces pour l'automne ce serait vraiment top toujours dans les leurs alors on a ce leurre là qui est génial parce que c'est un slow slinking alors il n'y a pas une mine comme ça mais c'est un leurre qui pèse combien c'est un leurre qui pèse une 50 de grammes ça 60 grammes très très low slinking et qui en fait un peu le carnet un peu le comportement d'un leurre qui coûte 100 euros qui s'appelle évidemment je les plus en tête il est promu partout dans toutes les chaînes youtube bref quand ça reviendra je vous le dirai mais ça va le faire donc c'est un leurre de surface subsurface très belle action très belle réaction qui se met de travers qui nage assez naturellement et qui franchement est pas mal pour les pêches compliquées voire d'été dans les obstacles dans les phares en subsurface pour faire sortir un peu des brocs tu as la copie ici du ratchet donc 180 ça pèse 66 grammes là c'est toute beauté donc là vous aurez tous les liens voilà donc plongeant ici on voit qu'il ya différentes masses en fait pour pour le lancement les arrimages et les armements sont quand même assez correct piquant le comportement est joli franchement c'est un slow seeking encore une fois c'est pas mal du tout 180 de longueur la copie se trouve plutôt flatteuse pour le coup c'est vraiment plutôt bien fait le vernis bien épais pour l'instant ça pas encore de fiches parce que je prépare les jeux prépare l'automne donc ça ça va se pécher plutôt en automne parce que c'est quand même plutôt gros et puis pour compléter en fait un peu les je vous prépare un petit comparatif des poppers entre les originaux de river to see et la g i express aujourd'hui je vais ici un kingdom en 110 mm 17 grammes flottant bien sûr et voilà on va ajouter ça à la comparaison pour voir un peu ce que ça dit on voit clairement que c'est pas du tout le même concept mais les finitions sont propres l'assemblage est propre le kingdom c'est voilà c'est pas c'est pas le même conseil plus fin mais je pense que ça prend du fiches aussi ça alors pour rigoler voilà je vous présente madame catch attaque perche ça c'est alors il ya tout il ya tout dans le truc là il ya tout tu as un swim bait parce que le machin derrière il fait un petit coucouille t'as un crank parce que brutaire et parce que comme assez volumineux assez plongeur tu vois la langue la languette est assez profonde donc là ça nage à 1 2 mètres fonction de la vitesse de récup tu es un signal lumineux ici avec une petite lame qui tourne est un hameçon un unique hameçon avec un petit peu de plume et tout ça genre robert g donc là tu as en fait à la compilation de tous les leurs pour la berge je l'ai reçu je n'ai pas encore testé mais en tout cas il me fait plaisir il me fait rigoler celui-là c'est pas bien lourd ça doit peser 7-8 grammes 8 grammes donc franchement c'est rigolo je voulais je voulais avoir pour un peu le tester parce que celui-là il est vraiment fun alors dans les trucs utiles dans les trucs utiles la marque boom fait toujours des trucs vraiment super ici un super beau ciseau pour couper la tresse et autres fils vraiment intéressant bien fini bien franchement fonctionnent sur tous les tres de la plus fine de la 0 2 jusqu'à la 4 il n'y a aucun souci avec son petit étui muni de d'un petit déguisoir pour des ameçons ça peut être toujours sympa là tu peux le mettre à la ceinture ou tu peux le mettre n'importe où ça un bel accessoire de chez boom qui fonctionne pas trop mal toujours chez boom l'indispensable si vous pêchez le brochet voilà c'est des trucs qui valent 20 30 euros chez nous là vous l'avez pour 7 euros et franchement c'est une belle finition c'est pour retirer les leurres quand le leurre est bien engammé éviter d'aller à l'hôpital donc voilà ça aussi c'est vraiment un bel accessoire bien utile par contre quand on a en vogue tube voilà clairement on a besoin de place donc les ciseaux c'est pas forcément ce qu'il faut donc là voilà juste un petit découpe fil pour quand tu fais des noeuds pour enlever les excès etc vraiment hyper pratique hyper compact très 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 aiguisé fonctionne très très bien encore une fois sur du 0,9 en linon pour faire tes bas de ligne jusqu'à la 13 de 0,2 ça fonctionne très bien le 0,9 il faut un peu appuyer mais ça fonctionne voilà donc ça ça aussi peut-être utile pour vous et les deux derniers petits trucs pour ce mois-ci parce que ce formula je vais essayer de le faire une fois par mois mais on va essayer c'est deux règles en fait deux règles donc ici tu as la règle plutôt pour le bord voilà où tu as le temps de te déposer te mettre sur la verge ou pêcher du bord et ou en rivière espacée où tu as vraiment le temps et l'espace pour la poser donc elle est juste je l'ai vérifié tout à l'heure elle est vraiment juste elle va jusqu'à 135 on va s'en sortir 135 c'est en tessus épais tissés enduits genre nappe de genre nappe extérieure comme on met sur les sur les jardins sur les sur les tables et les mobiliers de jardins dehors je pense que ça va être plutôt pas mal c'est assez lourd c'est assez qualitatif voilà le 0 il est donné par l'habité là c'est pas mal franchement encore une fois pour le prix c'est vraiment une très 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 belle une très très belle pour pêcher et là franchement plus toi tu vois tac tu le mets et après tu peux l'accrocher ici avec le petit crochet qu'on te donne pour faire le pour que le mettre sur le sac ou chose comme ça être facilement accessible donc c'est encore une fois c'est plutôt bien de penser le truc quand même je trouve voilà et la copine cette fois-ci pour le flot tube plus compact dans les grands lacs quand t'as pas quand t'as pas les tu peux pas aller à la berge parce que c'est trop loin chaque fois tu uses les cuisses et le le moral et la batterie de deux moteurs donc voilà une petite petite règle ilure encore une fois qui est juste et qui va jusqu'à 135 cm encore une fois le jour demain comme ça tu rigoles donc voilà 135 cm une belle qualité un peu plus fine que l'autre mais du même matériau en tissé enduit donc imputricible à un vulnérable entre guillemets donc voilà deux belles règles de belles toises pour mesurer vos poissons et ça sera fini pour ce mois donc dites moi si ça vous plaît ce nouveau format on va essayer de faire régulièrement voilà on va trouver un petit moment un peu accrocheur sympa basé sur les achats malins sur aliexpress parce que parce que parce que parce que il ya des malins il ya des trucs vraiment bien qui voilà c'était là qui peuvent qui sont vraiment utiles et beaucoup moins cher que chez nous mais qui sont mais qui fonctionne voilà allez je retourne sur vous pour me dire si ça vous botte de faire ça régulièrement et puis on se dit à la prochaine ciao merci